Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé le match du Paris Saint-Lamain honteux. Heureusement que Navas fait une performance all-time, parce que sinon, on aurait revu une deuxième remontada. L'homme du match, Kélian Navas, t'as été monstrueux ce soir. T'as fait rêver tous les supporters du Paris Saint-Lamain, heureusement que tu as été là. On a vu la différence entre la remontada en 2017 et ce soir, plus de 9 arrêts dans la rencontre. T'as été déterminant, pénalty, la frappe de Dest sur la barre, sur ta ligne. Ça fait du bien d'avoir un très très grand gardien côté Paris Saint-Lamain. Et ce soir, heureusement que tu as été là, parce que sinon, le PSG aurait été très 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 proche de subir une énorme remontada. La prestation du PSG a été honteuse de la première à la dernière minute. On a revu les fantômes de la remontada 2017. Heureusement qu'il y a eu Kélian Navas, parce que sincèrement les gars, vous êtes passés complètement à côté. Neuf tirs, concéder neuf tirs en première mi-temps. Jouer aussi bas. Les gars, vous pouvez vraiment remercier Kélian Navas, parce que sans lui, on aurait eu encore une humiliation incroyable côté parisien. Comment ça se fait ? Comment avec quatre buts d'avance, on joue aussi bas ? Comment on concède autant d'occasions, que ce soit le pénalty, les multiples occasions de Dembélé ? Et heureusement que le Barça n'a pas été lucide. Parce que dans une compétition pareille, quand t'éteins la lumière pendant 30 minutes, tu ne retrouves pas ton téléphone. Et ce soir, heureusement, heureusement que les Barcelonais ont été imprécis dans la surface de réparation adverse. Parce que sinon, le tirage au sort des quarts de finale, vous l'auriez tous vu au centre d'entraînement. Côté Barcelone, j'ai vraiment, vraiment bien aimé tout ce qu'ils ont fait collectivement. Mais il y a un joueur qui m'a impressionné, un joueur qui m'avait beaucoup déçu à l'aller, c'est Sergio Busquets. Sergio Busquets, ça a été incroyable, notamment au premier mi-temps, que ce soit dans le pressing, dans la capacité à jouer avec le ballon, à faire jouer les autres. Il a initié beaucoup de mouvements, notamment au premier mi-temps, sur les grosses occasions de Dembélé et de Dest. C'est le grand Sergio Busquets qu'on a vu. Et ce soir, ils n'ont pas été récompensés parce que devant, ils n'ont pas fait le boulot. Ousmane Dembélé en flop parce que tu as mangé la feuille, Ousmane, à plusieurs reprises. La double, même l'intercalaire et le classeur. Ce soir, tu as été plutôt intéressant dans ce rôle de numéro 9 pour mettre en danger le Paris Saint-Germain. Mais quand tu as autant d'occasions dans un rendez-vous pareil, ce n'est pas possible. Une, OK. Deux, OK. Mais 5-6 à ce niveau de la compétition, le Barça l'a payé cash. Et je suis obligé de te mettre dans les flops. Bien entendu que j'aurais pu parler de Griezmann, qui est passé pour moi complètement à côté. Ça a été le fantôme côté Barça. Mais lui, il n'a pas eu les occasions comme toi. C'est ça qui est frustrant avec ton match, Ousmane. C'est ça qui est frustrant. Et puis, j'aurais pu même englober le troisième français. Parce que l'anglais est coutumé du fait. Encore une fois, le pénalty, alors que c'était un gros, gros temps fort du Barça. Je ne sais pas dire, à tuer la remontada, mais presque. Et ce n'est pas la première fois. Donc, très, très déçu des Français ce soir côté Barça. J'aurais aussi pu mettre Messi. Tu nous as fait rêver. Moi, j'ai crié sur le but. Incroyable, la frappe. Il fallait bien ça pour faire mal à Kehler Navas ce soir, tellement il était monstrueux. Mais derrière, le pénalty raté, plus la grosse occasion sur Alba et la deuxième mi-temps. Je ne peux pas te mettre dans les tops, Léo, malheureusement. Côté PSG, j'aurais pu prendre pas mal de joueurs, mais je voulais retenir quand même Kurzawa, Lévin. Ça a été le boulevard Haussmann toute la première mi-temps. Dest, il s'est régalé à plusieurs reprises. Et ça aurait pu faire très, très mal pour le Paris Saint-Germain. Il y a le pénalty que tu concèdes aussi sur Griezmann. Heureusement que Navas fait un super arrêt. Pas anodin que Pochettino te sorte très, très rapidement. Parce que tu avais eu un jaune et tu aurais pu prendre rouge en deuxième mi-temps. Et quand on voit la deuxième mi-temps de Diallo, qui a été vraiment nettement meilleure, je suis obligé de te mettre dans les flops. Parce qu'on a vu un PSG en première mi-temps souffrir, vraiment, vraiment souffrir avec toi. Et ça a été un peu mieux en deuxième, notamment avec Martinus et Diallo. Voilà, c'était mes top et flops pour ce PSG Barça. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes d'accord, vous commentez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous commentez aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se revoit pour le prochain match dans Footmercato. Et puis on se revoit pour le prochain match dans Footmercato.